rust est mon langage de programmation préféré ce que j'aime beaucoup c'est son système de type et ce que je trouve drôle c'est qu'il n'est pas basé sur de l'orienté objet alors qu'il est jugé sécure et performant donc voilà je me présente je suis fabrice adekimana et j'aimerais vous présenter la beauté de rust alors je dois couvrir ce point parce qu'il ya des personnes qui me diront mais fabrice il y a la capacité de faire de l'orienté objet un peu en utilisant des structures qui ressemblent beaucoup à des classes nous permettent de pouvoir définir des champs même si j'ai créé une structure chien avec comme champ nom qui est une chaîne de caractères et h qui est un nombre et si je peux ajouter une implémentation spécifique à cette structure qui veut simplement dire cri donc il ya une fonction cri qui va nous permettre au chien de faire son cri et là j'ai pu définir une variable chien un chien qui s'appelle rex cas comme h 12 ans après si j'utilise la méthode je peux alors sortir un ouaf donc plutôt que d'avoir des classes et des méthodes nous allons avoir des structures avec des implémentations et tout ça sans héritage parce que oui rust n'a pas d'héritage mais ce serait sous-estimer sa puissance et ceci pour deux raisons la première c'est grâce aux traits au mécanisme des traits si vous voulez savoir les traits c'est comme des interfaces mais en plus puissant pour montrer que ça fonctionne comme les interfaces donc on peut voir ça on crée un trait animal qui doit contenir une fonction cri donc c'est ça ici nous avons après la structure chien de tout à l'heure qui implémente cri bien sûr on précise que ça vient de animal je peux aussi créer une autre structure chat qui va aussi implémenter cri et donc si on crée un chien et un chat donc rex et félix on leur demande de créer on va obtenir un ouaf et un yao donc rien de bizarre pour l'instant les traits peuvent aussi agir comme des abstract classes donc c'est à dire que je peux définir une fonction par défaut à l'intérieur donc j'ai toujours la structure chien donc j'implémente interaction dedans donc vu que tout est déjà implémenté il n'y a pas besoin de mettre quoi que ce soit donc ça va juste répondre à salut mais un autre truc bizarre c'est que j'ai mis interaction pour un type déjà existant dans rust c'est le type vecteur donc ici comme d'hab je crée le chien et je peux utiliser salutation et vecteur aussi je peux utiliser salutation dedans et donc les deux me répondent salut donc ça c'est l'un des pouvoirs des traits c'est qu'en fait vous pouvez avoir des types déjà existants et vous pouvez en fait étendre leurs fonctions donc on connaît les classes donc elles ont leur méthode qu'il faut tout définir en un seul endroit on ne peut pas ajouter davantage ici dans le cas de rust on peut utiliser justement des traits qui vont en fait ajouter des fonctionnalités sans avoir à créer une classe par dessus et alourdir le tout bien évidemment nous avons aussi quand même certains langages comme c sharp qui permettent aussi d'ajouter des fonctions d'extension au cas où et donc ici dans rust nous avons un système de traits qui permet de faire ça par défaut gratuit cadeau et l'eau j'espère que vous aimez la vidéo jusqu'à maintenant donc c'était juste pour partager ça nous avons aussi un discord si vous voulez simplement nous poser des questions ou juste partager un moment et un temps avec nous bon bien évidemment vous pouvez échanger avec nous directement à partir de là bien évidemment vous pouvez aussi visiter notre site donc nous avons un site avec un blog et tout et nous avons aussi bien évidemment une page instagram donc le tout se trouvera dans la description donc sans plus tarder continuons dans la vidéo pour montrer qu'on peut aussi faire des trucs assez fou donc nous avons ce qu'on appelle la blanquette implementation avec les traits donc c'est à dire que je peux comme par exemple et un nouveau trait implementation 2 ok implementation 2 qui est base d'interaction donc en mettant ça je peux utiliser les fonctions les méthodes je veux dire d'interaction donc encore une fois méthode ici nous avons salutation 2 il va dépendre de salutation qui va appeler deux fois et après à la place de le réimplémenter pour chiens et vecteurs qui implémentent déjà interaction je peux faire ceci donc j'implémente interaction 2 pour i donc sachant que i doit implémenter interaction c'est à dire que tous ceux qui implémentent déjà interaction peuvent utiliser la fonction interaction 2 donc vous voyez qu'ici avec chiens et vecteurs je peux directement utiliser salutation 2 donc ça va apparaître quatre fois salut 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 donc vous voyez on peut vraiment faire beaucoup d'extensions avec les traits comme vous le voyez les traits ont le pouvoir de prendre du code déjà existant ça peut être du code qui n'est même pas à vous et de l'étendre avec de nouvelles fonctionnalités donc de nouvelles fonctions donc on va voir aussi quelque chose d'assez intéressant outre les traits c'est aussi ce qui concerne les types donc pour les personnes qui n'ont peut-être pas encore vu j'avais sorti une vidéo il ya quelques temps à propos des types et donc des avantages qu'il y avait par rapport à la programmation orientée objet donc je vous recommande d'aller la voir sinon ici dans rust nous avons quelques types assez intéressant nous avons les trucs nous avons les tuppels nous avons les tuppels struct nous avons aussi des énumes ils ont aussi les fonctions je crois que j'en ai peut-être oublié mais c'est vraiment les types principaux donc mis à part les types natifs qui existent et qui sont assez cool donc grâce à ça on peut pas seulement étendre les fonctionnalités de structure mais aussi de ces différents éléments et pour vous montrer que je ne vous mens pas nous avons ici donc le trait interaction comme tout à l'heure il ya la fonction par défaut salutation j'ai toujours la structure chien avec un nom âge j'ai aussi un énum feu donc peut-être une fois je pourrais parler d'énum parce que dans rust les énum sont très puissants et aussi un tuppel struct qui va d'être nombre qui va seulement avoir un seul paramètre c'est un f32 donc un nombre flottant et donc après pour le reste il ya besoin d'implémenter parce qu'ils existent par défaut donc ici j'implémente interaction pour chien pour feu pour nombre ensuite ici je prends par exemple un tuppel donc il 32 i32 et bien évidemment ici je définis une fonction f i32 i32 donc c'est qui va prendre un nombre qui va retourner un nombre donc je peux aussi implémenter ça pour toutes fonctions qui sont dans ce type là donc avec interaction et après je peux faire mes implémentations donc toujours avec mon chien rex ici nous avons le feu qui est un feu vert donc on peut faire une salutation aussi le nombre aussi on va utiliser la fonction ou la fonction pas la méthode mais la fonction salutation nous avons ici le couple 3 4 qui nous permet aussi d'avoir la fonction salutation et si j'ai défini une fonction donc là c'est plutôt une fonction qui va prendre un élément x donc ça sert lambda qui va retourner x et donc je le définis comme tel ici je fais salutation avec tout le monde vous rendez compte que vous avez la possibilité d'avoir ces implémentations qui peuvent être mis dedans donc on peut se demander pourquoi est-ce que on créerait des sortes de méthodes pour une fonction mais ça peut avoir ses utilités et la raison pour laquelle je dis que ce ne sont pas des méthodes c'est parce que lorsqu'on voit l'appel de la méthode salutation avec l'objet chien c'est qu'en fait ça va donner du code comme ça c'est que le module chien va en fait utiliser la fonction salutation sur l'objet chien donc en fait en réalité ce ne sont pas des méthodes donc des classes avec des méthodes ou des classes qui contiennent des méthodes mais c'est plutôt des modules qui contiennent des fonctions qui s'appliquent sur un type en particulier donc c'est ce qui s'appelle l'uniforme function call donc il ya des langages comme nîmes qui ont ça c'est à dire que vous pouvez écrire la fonction donc d'une certaine façon ici comme par exemple dans le style orienté objet et là vous allez pouvoir en fait tomber sur le même résultat que si vous l'aviez écrit de cette façon là donc vous avez un style un peu plus orienté objet alors on pourrait se demander pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'autant de types pour faire des choses alors qu'avant on faisait pas mal de choses avec des classes mais en fait ces types là sont vraiment particuliers et pratiques parce que dans certains cas sont plus efficaces plus performants et plus ergonomique que des classes donc notamment si vous regardez les structures en fait c'est plus léger que des classes en général en plus donc ça peut être étendu en termes de fonctionnalités vous avez aussi comme par exemple les fonctions qui peuvent être utilisées comme par exemple dans un design pattern stratégie pattern qu'à la place de placer une classe entière dans une autre classe vous pouvez faire passer une fonction dans une structure ou dans une méthode ce qui va vous permettre en fait de changer de fonctionnalités en cours de route donc si vous connaissez les stratégies pattern vous allez beaucoup apprécier ça vous avez aussi comme par exemple les tuppel struct notamment les tuppel struct vous permettent de faire un design pattern qui est propre à Rust qui s'appelle le new type pattern qui va vous permettre de créer des nouveaux types qui ont des conditions des restrictions assez spécifiques et donc éviter d'écrire une grosse quantité de tests vous avez aussi notamment bas les énumes qui vont vous permettre de pouvoir aussi représenter des structures de données complexes ou des hiérarchies de données complexes donc ça c'est aussi très pratique vous avez notamment aussi les tuples aussi qui peuvent vous permettre de créer des sortes de mini structures ou pseudo structures à la volée sans avoir à créer de nouvelles classes donc voilà chacun d'entre eux a vraiment des avantages assez incroyables donc vraiment il faut en profiter il faut essayer de les connaître je préfère une vidéo pour chacun d'entre eux mais je pense que on va se limiter à des choses simples donc voilà c'était tout pour Rust donc dans son système de type comme vous voyez c'est extrêmement puissant peut-être que vous avez vu les problèmes avec le borrowing et aussi les lifetime qui sont des restrictions assez embêtantes mais qui sont là pour la sécurité mais sinon outre ça son système de type va vous donner beaucoup de liberté pour exprimer vos pensées exprès la façon dont vous les connaît les choses donc c'est vraiment puissant très pratique je vous recommande bien sûr si vous avez des questions sur peut-être des choses que vous souhaitez apprendre à implémenter ou des choses un peu plus particulières sur Rust j'ai toujours d'avis à pouvoir vous écouter bien évidemment je vous recommande de pouvoir travailler et bosser de votre côté bien évidemment j'en ai parlé aussi du Discord vous pouvez nous rejoindre à partir de là aussi pour poser vos questions si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à pouvoir vous abonner si vous n'êtes pas abonné d'activer la cloche de notification de pouvoir aussi partager la vidéo regarder nos autres vidéos cela aiderait vraiment l'algorithme à nous mettre en avant d'être connu davantage dans la francophonie parce que je pense que la francophonie a aussi besoin de connaître davantage dessus c'est une passion que nous apprécions des connaissances que nous voulons partager gratuitement sur internet parce que je pense que c'est quelque chose qui est manquant dans ce point là donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo et oui d'ici la prochaine fois que Dieu bénisse merci